Musique 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 Lorsque j'ai découvert l'argumentaire de la journée d'études, j'ai immédiatement pensé à deux choses. D'abord au titre d'un ouvrage que je trouvais très intéressant, qui est Homo Domesticus, de l'anthropologue américain James Scott, qui étudie comment l'apparition de grandes civilisations étatiques et urbaines, d'abord au Moyen-Orient, associées à la mise en place d'une agriculture céréalière intensive et à la concentration de population, a eu des conséquences écologiques d'une part assez catastrophiques, désertification, etc. et d'autre part conduit à ce qu'il appelle, avec ce titre d'Homo Domesticus, une domestication de l'humain, donc l'opposé de ce dont il est question avec cette idée d'un ré-ensauvagement. Et d'ailleurs pour faire écho à ce qui a été évoqué plus tôt dans la matinée, j'en profite pour faire remarquer qu'entre le début de l'agriculture, dont il était question, et le début de ces grandes civilisations étatiques qui déforestent et qui produisent une aritification, de leur territoire, il y a quand même un écart d'au moins 4000 ans, c'est-à-dire que pendant les premières 4000 années de la néolétisation, ça se fait par des petits villages sans état, et donc c'est des choses qu'on montre par exemple l'archéologue Jean-Paul Demoule, et ça se fait de façon relativement, avec relativement moins d'impact environnementaux, ce qui fait qu'on ne peut pas, je pense que c'est difficile de réduire ces phénomènes d'impact environnemental massif et l'apparition de l'État à une conséquence directe de l'agriculture, vu qu'il y a quand même un écart de 4000 ans qui est très important. Et l'autre chose à laquelle ça m'a fait penser ce titre, c'est au sujet de mon doctorat en anthropologie, qui porte sur l'agriculture alternative, ce que j'appelle l'agriculture alternative en France, en étudiant, j'ai fait une vingtaine de séjours ethnographiques sur des lieux où des gens pratiquent une agriculture relativement informelle, et parfois déclarées marchandes, parfois vivrières, en visant l'écologie, donc de façon biologique, voire parfois en essayant d'utiliser le moins possible de pétrole, d'intrants, etc. Donc j'ai vu des gens qui tendaient vers l'agriculture sans pétrole, c'est toujours difficile d'aller jusqu'au bout, notamment à cause de la question des transports. Et à partir de ces deux liens que j'ai pu faire, je voulais proposer deux choses, deux éléments dans mon propos. Un premier point, c'est quelque part une hypothèse que je fais sur l'interprétation de ces lieux d'agriculture alternative en lien avec cette idée de ré-ensauvagement. Et le second point, ce sera des perspectives un peu plus générales. Donc mon premier point, cette hypothèse, c'est qu'on rattache souvent donc cette question de l'agriculture alternative, de la permaculture, de l'agriculture biologique, et la question aussi de tout ce qui est néo-ruraux, néo-paysans, on le voit souvent comme un phénomène relativement moderne. Donc c'est souvent vu comme quelque chose qui se rattache aux années, qui commence dans les années 1970 à l'issue de mai 68. Et ce qui est le cas effectivement de la massification, notamment des phénomènes néo-ruraux, et aussi de la diffusion de l'agriculture biologique, avec des labels comme nature et progrès, puis comme le label agriculture biologique. Mais en fait, un peu plus ancien, c'est-à-dire qu'on a déjà des traces dès le 19ème siècle d'anarchistes naturiens qui essayent de se réapproprier, de quitter les villes, de quitter l'industrie pour essayer de se réapproprier un mode de vie beaucoup plus proche de la nature, donc dans ce mot des naturiens. Et aussi d'autres, les pionniers de la pensée de l'agriculture biologique, qui d'être pareil, dès le début de l'agriculture physique quasiment, on a plusieurs personnes qui commencent à avoir des idées liées à cette agriculture biologique. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ça. Mais ce que je voulais proposer, pourquoi d'abord je pense qu'on peut parler d'une forme de renseauvagement pour cette recherche dans le mode de vie paysan, donc au sens de l'anthropologie, au sens que lui donnaient des gens comme Shanyanov ou comme Eric Wolf, c'est-à-dire que le paysan, parce que c'est un terme qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, le paysan d'anthropologie, c'est celui qui, contrairement à l'agriculteur qui produit pour le marché, produit d'abord pour son autosuffisance vivrière, tend à favoriser le plus possible l'autoproduction, et d'autre part, peut recourir au marché, peut recourir à des formes d'emploi salarié, d'appoint, etc. Mais il y en a toujours comme visée principale le fait de produire sa suivissance lui-même pour ses familles, alors que l'agriculteur cherche à produire de l'argent pour le marché. Et l'idée, c'est que le retour de ces modes de vie qui s'approchent d'un mode de vie plus paysan, avec notamment le retour de formes de production vivrière immédiate, est une façon de, à la fois pour des raisons écologiques, de rassurer sa consommation, d'essayer de vivre au plus près de la nature, de chercher une forme d'autonomie vis-à-vis des structures sociales, et donc qu'on peut voir ça comme une forme de réensauvegement. Il y a des gens aussi qui peuvent vivre en yurtre, qui peuvent avoir tous ces aspects-là, en essayant d'échapper aux grandes institutions, que sont l'entreprise, que sont les grandes institutions administratives. Et ce que je voulais essayer, donc ma première hypothèse, c'était de proposer une analogie avec le travail de James Scott, comme anthropologue, qui a travaillé notamment sur l'Asie du Sud-Est, dans le livre qui s'appelle Zomia, ou l'art de ne pas être gouverné. James Scott propose l'idée que, depuis très longtemps dans l'histoire, donc d'abord en Asie du Sud-Est, mais ensuite il étend à toutes les grandes civilisations, il y a en permanence des mouvements, dont il appelle de résistance, mais que je pense qu'on peut qualifier de réensauvegement pour prendre le thème de la journée, qui sont des populations qui tentent d'échapper à la domination étatique, d'échapper à différentes formes de contrôle, d'imposition, de contrôle marchand aussi, c'est-à-dire le système marchand en Méditerranée, par exemple, qui pose aussi tout un tas de problèmes pour ces populations, en essayant d'échapper à tout cela, notamment par la fuite loin des centres étatiques, et c'est ce que montre James Scott dans les zones centrales de l'Asie du Sud-Est, où en fait on a des populations qui ne sont pas des populations pré-étatiques, c'est-à-dire qui n'auraient jamais été incluses dans le marge du progrès de la civilisation, mais au contraire des populations qui ont fui ou qui ont été à un moment donné incorporées dans des états, notamment les grands empires chinois et indiens, et qui, au fur et à mesure, ont fui dans ces zones de montagne, ce qui explique le côté patchwork culturel total de ces zones de montagne, parce qu'en fait on retrouve toutes les grandes phases, par exemple, de l'expansion de l'Empire chinois dans ces zones de montagne d'Asie du Sud-Est, comme population qui ont fui la conquête et qui ont fui l'esclavage, vu que les conquêtes des empires jusqu'au XIXe et même au XXe siècle se faisaient par diverses formes, donc je parle des empires coloniaux pour le XIXe et le XXe siècle, se faisaient par des formes de travaux forcés et de mise au travail, d'esclavage, donc avec des noms différents au cours de l'histoire. Et c'est quelque chose qui a été étudié beaucoup plus récemment aussi, donc c'est ce phénomène de long terme de fuir ces dominations par une forme de réensouagement, a été étudié aussi par exemple par un autre anthropologue connu qui s'appelle Anne-Laura Stoller, qui étudie ça sur les îles Sumatra notamment, comment les plantations capitalistes, il y a tout un mouvement de fuite des coulisses des populations un peu en servitude dans les grandes plantations capitalistes de ces zones de production de sucre, etc., coloniales, donc tous ces gens qui sont un peu asservis dans ces conditions-là, tout un mouvement de fuite vers l'intérieur des terres, de ces zones, pour produire, passer à une agriculture vivrière en échappant au contrôle de ces plantations. Et donc l'hypothèse que je pourrais, c'est que finalement on peut lire ce mouvement aujourd'hui de fuite de l'entreprise, de l'administration, avec des oppositions très nettes d'ailleurs à tout un tas de contraintes administratives. Moi, les néopuisants que j'étudie en permanence font face à des normes, etc., qui les contraignent, on en a parlé vaguement pour l'habitat léger, etc., et qui, sans rendre possible les choses, les rendent extrêmement difficiles, y compris d'ailleurs sur des noms sanitaires qui ne sont pas du tout adaptés pour une agriculture de petite échelle. Et on peut lire ce mouvement comme faisant partie de ce mouvement historique très ancien qui date des débuts de la civilisation où des populations ont cherché à se réensauvager de façon récurrente. C'est quelque chose qui a été montré partout. On a montré aussi que les sociétés, donc très classiques en anthropologie, des sociétés que Pierre Clastres a étudiées en les appelant sociétés contre l'État, donc des sociétés qui étaient structurées dans leur mode de fonctionnement même pour ne pas donner lieu à des formes de nomination et la reconstitution de quelque chose de proto-étatique, ce sont des sociétés qui ont été auparavant incluses dans des constructions, les Guarnis, etc., ont été, dans le passé, longtemps avant l'arrivée de l'anthropologue, incluses dans des formes de civilisations méso-américaines et étatiques. Donc c'est quelque chose qui a été montré depuis, qui a conduit à contester certains aspects de Pierre Clastres mais que je trouve extrêmement intéressants dans cette perspective de rien sauvagement. Donc c'était ma première aspect, cet aspect d'hypothèse et donc du coup, quelles perspectives seraient ouvertes par ces analyses en termes de réponse sur la crise écologique globale ? Alors, il me semble moi que le premier point sur lequel je... peut-être pour faire écho à ce qui a été dit ce matin, je voulais mentionner le fait qu'il me semble que l'agriculture, pour l'instant, reste quelque chose qui demeure indispensable dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde de l'avenir parce que on a parlé des chasseurs-cueilleurs ce matin qui étaient entre deux et diminuants sur Terre. Aujourd'hui, on est plusieurs centaines de fois plus. Donc même si la population diminue et même si la population diminuait drastiquement pendant plusieurs siècles, de toute façon, l'agriculture est tout à fait indispensable et je pense que personne ne conteste vraiment aujourd'hui. donc comme par ailleurs, si on se contente de laisser une place aux sauvages dans des zones marginales, dans des parcs extrêmement isolés, etc., on ne pourra pas maintenir des niveaux élevés de biodiversité. C'est quelque chose qui apparaît quand on fait des études en termes de biogéographie insulaire. Enfin, tout ce courant de l'écologie et de la conservation qui vient de la biogéographie insulaire montre que même si des aires relativement restreintes permettent la conservation de populations d'animaux sauvages, sur le long terme, quand on prend en compte les processus de spécialisation et les processus de survie des espèces, il y a un lien extrêmement étroit entre l'étendue des zones géographiques et sa biodiversité. Par exemple, l'Australie, qui est relativement peu vaste, est beaucoup moins riche en biodiversité que les grands continents asiatiques ou en quantité d'espèces. Bien sûr, ce sont des espèces qui sont très spécifiques et qui ont une très forte valeur patrimoniale, mais il y a en biogéographie insulaire un lien très fort entre les surfaces et les biodiversités. Et du coup, si on laisse juste quelques petits parcs sur l'échelle de l'Europe, le nombre d'espèces qui à long terme pourra survivre dans ces petits parcs au-delà d'un horizon de quelques décennies ou quelques siècles, serait beaucoup plus réduit que le nombre d'espèces qu'il y aurait sur la surface de l'Europe. Ça, c'est quelque chose de très intéressant d'aller voir toutes ces théories des biogéographies insulaires, notamment parce qu'elles sont extrêmement robustes d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire que c'est des choses qui ont été étudiées en écologie depuis au moins une cinquantaine d'années et qui ont été largement validées. Et du coup, cette importance de l'agriculture, donc, il me semble qu'il faut absolument penser une façon de faire une agriculture où on pourrait dire l'encreant sauvager pour faire écho au système de la journée, qui laisse une place à la nature, à la biodiversité et pas de se contenter d'une phase de ségrégation entre d'un côté des zones de conservation et de l'autre côté des zones qui sont abandonnées à une agriculture industrielle dans laquelle il n'y aurait plus d'insectes, il n'y aurait plus rien. Et donc, l'importance de penser tout ça. Et du coup, pour finir sur ces perspectives, ma deuxième partie de perspectives ouvertes, en prenant en compte cette question du rapport aux États et du rapport à la résistance, est le fait que penser un réensauvagement de façon purement culturelle et individualiste, voire de façon purement personnelle, et je pense une forme, quelque chose qui est une voie qui est à la fois intéressante et utile, mais qui à elle seule ne peut suffire, parce que c'est ce qu'on a vu depuis le début de ce mouvement néorural en Europe, par exemple, le titre de l'ouvrage le titre de l'ouvrage le plus... qui fait référence sur le thème du mouvement néorural, c'est une nouvelle de Daniel Aveléger et Bertrand Hervieux, qui s'appelle Le retour à la nature au fond de la forêt de l'État, et décrit la façon dont ces néoruraux qui cherchaient une espèce de ré-ensouvagement, de fusion, surtout dans les décentives de fusion avec une nature rêvée, etc., se sont retrouvés dans les cadres du développement rural des années 80, de l'économie locale, etc., et ont été totalement intégrés finalement dans ce qu'ils voulaient fuir. Et on observe la même chose, c'est-à-dire que le concept dominant de la sociologie de l'agriculture alternative aujourd'hui aux États-Unis, c'est le concept de conventionnalisation, c'est-à-dire comment des alternatives au départ biologiques, etc., qui sont extrêmement contestataires, tendent du fait de l'insertion dans une société marchande et technologique à peu à peu dériver vers des formes d'agriculture plus conventionnelles, c'est ce qu'on observe pour le bio qui aujourd'hui est produit en supermarché, qui est produit avec une très forte mécanisation et parfois même avec des intrants autorisés par le cahier des charges biologiques, mais plus d'intrants que des fois dans le conventionnel, ce qui devient une aberration totale dans le bio industriel. Et c'est quelque chose qui existe aujourd'hui, c'est cette tendance à la conventionnalisation qui a été notamment documentée par les études rurales américaines, où tout ce mouvement a été aussi très développé. C'est un engagement purement individuel et culturel. Il y a une espèce d'impasse qui serait ce qu'a vécu la contre-culture américaine, ce que Langdon Winner, le soutien américain Langdon Winner a étudié sur les contre-cultures américaines, qui voulait changer le monde et qui se sont retrouvés à faire du chamanisme dans les bois et à développer une forme de pensée New Age et contre-culturelle, qui a finalement été totalement inoffensive à l'ère du huracanisme. Et du coup, le fait que si on oublie l'existence de ces institutions contraignantes, technologiques, étatiques, capitalistes, etc., il me semble que le risque est grand de s'enfermer dans ces espèces d'impasses culturelles qui finalement sont intéressantes et à titre prospectif, mais ne changent pas grand-chose à la marge de la civilisation globale. Et quand je parlais au début de ces mouvements d'étatisation et de colonisation, c'est quelque chose qu'on voit de façon très nette, c'est-à-dire que des sociétés disposant de formes de spiritualité, de formes d'ontologies totalement différentes et non modernes, et animistes, etc., le système, ce que j'appellerais moi la méga-machine en faisant référence à Memford, mais le système étatique, technologique, en a rencontré un très grand nombre au cours de son déploiement, y compris en Europe, dans les sociétés paysannes traditionnelles, etc., où il y avait tout un rapport au sauvage extrêmement intéressant. Et à chaque fois que la rencontre s'était produite, ces sociétés animistes, traditionnelles, paysannes, ont été globalement annihilées. Et du coup, je pense qu'il faut penser l'existence dans l'histoire de ces institutions contraignantes. Et donc, bon, j'essaie de ne pas être trop long parce que je veux qu'on avait du retard. Donc, en conclusion, je pense que c'est extrêmement important de penser des formes de rensevagement et d'expérimenter et de penser, pour moi, la reconstitution de sociétés paysannes durables. Mais d'un autre côté, que cela doit prendre en compte l'existence de ces structures contraignantes globales, l'État, le capital, la technoscience, la technologie. Et donc, il est nécessaire d'associer tout cela avec une pensée, une opposition anti-industrielle et une pensée... Oui. Sinon, sans quoi, voilà, le rensevagement, et pour finir sur une image que donne Anna Tsing dans son livre Frictions, l'anthropologue Anna Tsing dans son livre Frictions, elle étudie comment en Indonésie, on a à la fois une mode du sauvage dans les populations urbaines favorisées qui vont aller dans la montagne, acheter, etc., des produits. Donc, on va leur vendre du keshua et ça va devenir une espèce de marketing, une zone de marketing particulière. Dans le temps même, de l'autre côté, en Indonésie, il y a aussi tout un mouvement extractiviste extrêmement marqué qui conduit à la destruction des forêts et des dernières populations autochtones qui vivent dans ces zones. Donc, je pense que c'est extrêmement important de garder l'existence, de continuer à penser l'existence de ces structures. Voilà. je vais... Applaudissements